Et le grand ou la grande gagnant du concours, The Voice Brookhaven et... Et Leïla ! Bravo Leïla ! Tu peux nous rejoindre sur la scène Leïla ? C'est vrai, j'ai gagné ! Oui Leïla, félicitations ! On peut tous applaudir Leïla ! Bravo à toi Leïla ! Et comme tu as gagné, tu as gagné 50 000 €, ainsi que le fait que tu pourras produire une musique pour notre agence musicale ! Bravo Leïla ! Leïla, ma fille chérie, tu peux descendre s'il te plaît ? Oui, j'arrive papa ! Alors papa, toujours pas de nouvelles de The Voice Brookhaven pour mon contrat, pour pouvoir faire une musique qui cartonne ? Désolé chérie, non, toujours pas de nouvelles ! Et puis bon, on avait dit que cette année, tu ne retournerais pas au lycée grâce justement à tes projets professionnels et ta carrière de chanteuse ! Mais si ça continue comme ça, tu vas devoir retourner à l'école, j'ai l'impression que tu perds pas mal de temps là ! Papa, tu sais très bien que c'est toute ma vie, ma carrière de chanteuse, c'est ce que je veux vraiment faire ! C'est pas à l'école que je vais obtenir ce que je veux ! Oui, mais ça fait deux mois, ma chérie, en deux mois, il aurait fallu que tu fasses déjà des singles, des hits, etc. Et ce n'est pas le cas malheureusement ! Gardez sport encore un petit peu de temps quand même, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est sûr ! Tu as raison ma fille, je crois totalement en toi ! Merci papa ! Par contre, concernant la nourriture, faudra un jour que tu prennes des cours de cuisine ! Oui, je sais, mais je ne cuisine pas aussi bien que ta mère le faisait ! C'est sûr, maman, elle faisait vraiment des très bons plats ! Ça me manque quand même, ça fait deux ans qu'elle est partie, et ça fait deux ans que je mange tes sandwiches ! Père à son âme, mais... mes sandwiches, je ne trouve pas si dégueulasses que ça quand même ! T'abuses un petit peu, non ? Non, pas vraiment, j'abuse vraiment pas, papa ! Mais... ça se mange ! Bon, j'ai fini mon sandwich, je vais aller m'entraîner, je vais chanter un petit peu ! A plus tard ! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Oh ! J'ai reçu une notification sur mon téléphone ! Quoi ? Mais c'est un agent qui souhaiterait me rencontrer moi et Leila ! Pour discuter de sa carrière en tant que chanteuse ! Et Leila qui va être vraiment très contente ! Je finis le linge, et je vais aller la prévenir ! La, 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 la... C'est ici, papa ? Oui, Leila, c'est... c'est ici ! Allons-y, ne le faisons pas attendre ! Oh bonjour, bonjour, venez, venez, venez par là Alors c'est vous Leïla, notre grande, grande gagnante du concours de The Voice J'ai suivi votre parcours et je suis étonné de ne pas encore vous voir en tête d'affiche des hits de l'été Bonjour monsieur, oui c'est bien moi Leïla, oui c'est vrai que moi aussi j'aurais bien aimé que ce soit le cas Moi aussi j'aurais bien aimé malheureusement, nous sommes toujours dans l'attente d'être contacté par l'émission pour pouvoir faire un hit Vous savez des fois il ne faut pas attendre que le succès vienne à vous, il faut aller chercher le succès Et je décèle en votre fille un talent inimaginable, ça pourrait être la prochaine Rihanna ou Beyoncé de 2024 Quoi ? C'est vrai ? Vous le pensez vraiment ? Ma chérie, crois en toi bien évidemment, tu as un talent extraordinaire C'est vrai, c'est vrai Bon excusez-moi, vous voyez le studio est un peu vide en ce moment Mais comme nous sommes en période estivale un peu de vacances J'ai mes employés qui ont pris congé Mais c'est pas grave, le plus important c'est que vous Leïla soyez là Et votre père aussi Ce que je vous propose c'est d'aller nous installer juste là-bas derrière Et puis je vais nous ramener des cafés pour discuter un petit peu de ta carrière Leïla Je pense que c'est une erreur de vouloir faire percer Leïla uniquement à Bookhaven Ou au niveau national, je pense qu'il faut carrément la lancer dans une carrière à Hollywood Hollywood ? C'est énorme ! C'est quoi la décision que tu vas prendre ? Leïla, les 50 000 euros que tu as gagné au concours, ça t'appartient Même si tu n'es pas encore majeur, tu le seras dans quelques mois Donc c'est une décision que tu devrais prendre toi Papa, mais c'est trop de pression pour moi de prendre ce genre de décision 50 000 euros, imagine si ma carrière ne décolle pas et qu'on perde tout cet argent C'est un risque, mais est-ce que ça en vaut la peine ? Il a quand même parlé de grosses agences, des agences qui ont produit des grandes célébrités Nous avons quand même eu notre première petite leçon avec cette émission de télévision Qui nous promettait de te faire faire un single et tout Et regarde, aujourd'hui on n'a toujours pas de nouvelles C'est silence radio de leur part, tout ce qu'on a eu c'est l'argent Alors est-ce que cet agent qui nous a contacté, est-ce qu'il est fiable ? J'ai fait des recherches Google sur lui et apparemment oui il est fiable Il est ultra connu dans le domaine J'ai l'impression que tu as déjà pris ta décision finalement Je me connais papa, la musique c'est ma vie Et c'est ce que je veux faire du restant de celle-ci Donc pour moi j'ai envie de tenter le coup J'ai envie d'essayer de devenir une star D'accord, et bien écoute Va t'entraîner à chanter parce que T'as du pain sur la planche ma fille chérie Et moi je vais appeler cet agent pour lui dire que On est d'accord et qu'on va tenter l'aventure Donc on va bientôt partir à Hollywood ma fille D'accord, je vous fais le virement dans la journée Et comme vous dites, on part à Hollywood quand ? Début de semaine prochaine ? Le temps que vous prépariez vos contacts et etc D'accord, ok Super Merci Au revoir Alors papa c'est bon ? Oh tu es là ? Tu as entendu ? Oui effectivement nous allons partir à Hollywood En début de semaine prochaine Le temps qu'il prépare tout Oh non mais c'est trop génial J'ai trop trop hâte Je vais pouvoir préparer toutes mes affaires Mes plus belles affaires Mes plus belles fringues et tout En plus tu sais comment il s'habille là-haut à Hollywood Franchement c'est un défilé de mode là-haut dans la rue C'est de cela donc qu'il s'agissait quand il disait Qu'il fallait refaire ta garde-robe C'est pour t'habiller d'une façon comme les Hollywoodiens s'habillent Ouais c'est ça Bon je vais commencer à préparer mes plus belles affaires Tout en chantant Il arrive ce taxi On va être en retard à l'aéroport C'est vrai ça où est-ce qu'il est bon sang Ça se fait l'agent il est déjà en train de nous attendre sur place Pour prendre notre avion Ça commence à bien faire Même Ne t'inquiète pas papa Il va sûrement arriver Il a un petit peu de retard Tu as essayé de rappeler l'agent ? Oui j'ai déjà essayé de l'appeler Mais il ne répond pas Je tombe directement sur sa messagerie En même temps c'est un agent Je suis sûr qu'il est en appel déjà avec beaucoup de personnes Et peut-être même en contact avec une agence d'Hollywood Qui attend notre arrivée Qui sait ? C'est vrai Bon On attend du coup Leïla je pense qu'on va rentrer Ce taxi ne viendra jamais Et cet agent ne nous rappellera pas Bien Mais si j'ai encore espoir qu'il vienne Peut-être qu'on s'est simplement trompé de jour papa C'est peut-être demain matin On peut vérifier ? Demain nous irons à son agence pour comprendre qu'est-ce qui se passe Peut-être que c'est juste un contre-temps effectivement Mais il saurait bien quand même de nous prévenir Tu as raison papa mais je pense que justement ça doit être juste un contre-temps ou bien une erreur de planning Peut-être que c'est juste ça Désolée je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez ? Non mais c'est pas compliqué Nous voulons voir George L'agent Votre patron quoi Mon patron ? Mais déjà mon patron c'est une patronne Et elle ne s'appelle pas George Mais qu'est-ce que vous racontez ? La semaine dernière je venais ici régulièrement avec ma fille prendre rendez-vous avec ce George C'est un agent ultra connu Ah je comprends oui Non en fait je vais vous expliquer tout de suite George est la personne qui a loué notre local pendant deux semaines Voilà mais cela ne lui appartient pas En fait dans l'année nous louons ce local pendant deux semaines le temps que nous partons en vacances Où toutes lesquelles partent en vacances Et voilà tout Donc je suis désolée il n'est plus ici Le local n'est plus à louer Je comprends pas madame Vous êtes en train de dire qu'on... Non non c'est pas possible Il a dit que ça lui appartenait ce studio Que c'était son agence ici C'est pas possible qu'il nous ait menti Vous savez jeune fille Nous ne savons pas ce qu'il fait quand il est là Nous nous sommes juste en vacances durant ce temps là Nous ne connaissons pas ce monsieur personnellement C'est juste un monsieur qui nous a payé pour avoir le local pendant deux semaines Ça veut dire qu'on s'est fait arnaquer ? Je suis désolée monsieur Je ne vois absolument pas de quoi vous parler Je n'ai pas vécu votre situation Mais comme vous pouvez le constater Ce monsieur n'est plus ici Nous ne pouvons rien faire pour vous Leila On s'est fait arnaquer de 50 000 euros Papa Au delà du fait qu'on s'est fait arnaquer de 50 000 euros Mes rêves sont brisés Il est là Attends En tout cas merci beaucoup d'avoir parlé de nous à votre patronne Écoutez quand vous avez déboulé il y a un mois dans le studio Et j'ai entendu parler de votre histoire Et de cette arnaque à 50 000 euros Je me suis dit que c'était vraiment triste Et ensuite je me suis dit Tiens et si on écoutait votre fille chanter Et lorsqu'elle a chanté J'ai envoyé la vidéo à ma patronne Et ça lui a énormément plu Elle a dit Il faut absolument qu'on la signe dans notre agence Donc comme ça au moins Bon je suis désolée On ne pourra jamais vous rembourser les 50 000 euros La justice n'a rien pu faire pour vous Et si au moins ça peut être un petit lot de consolation Voir ma fille heureuse et exercer le métier qu'elle veut Ça me suffit Mais pas besoin d'argent Il y a au moins une chose Où votre agent Enfin votre ex agent N'a pas menti C'est qu'effectivement Elle a beaucoup de talent Et puis cet argent vous reviendra très rapidement Vous allez voir Elle va vendre des albums A bon carbone Mais aussi au delà Vous le pensez vraiment ? Ma patronne a vraiment Beaucoup 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 de Comment d'expérience Elle sait très bien Qui va marcher ou pas Dans l'industrie musicale Et votre fille va vraiment marcher En plus ça se voit qu'elle chante par passion Et Je voulais demander quelque chose Parce que Voilà ça me trotte depuis un petit moment Est-ce que ça vous dirait d'aller boire un café après ? Rien que tous les deux ? Est-ce que vous êtes en train de me proposer un rencard ? Oui On peut appeler ça comme ça D'accord Eh bien Je laisse ma fille entre vos mains Il faut que j'aille travailler Et Est-ce que ça vous va ? 18h ce soir Je passe vous chercher Ça me convient A ce soir Sous-titres par Jérémy Diaz